Hello ! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler du matériel qu'on utilise en stage quand on est étudiant en médecine. Et on va parler de tous les stages de la deuxième année de médecine jusqu'à l'externat. Et pour chacun d'entre eux, je vais essayer de vous dire tout ce dont vous aurez besoin. On va donc commencer par le stage en deuxième année de médecine. En deuxième année, quand on sort de la PACES, on va devoir faire un stage infirmier. En fonction de la fac dans laquelle on se trouve, on peut le faire soit l'été entre la PACES et la deuxième année, soit au début de la deuxième année, en septembre, ou alors moi par exemple, je l'avais fait en janvier de ma deuxième année de médecine. Ce stage infirmier, je vous en ai déjà pas mal parlé, j'ai fait toute une vidéo là-dessus, donc je vous laisserai aller la voir si ça vous intéresse pour voir ce qu'on fait vraiment pendant ce stage. Mais voilà, dans tous les cas, on parle de stage infirmier, c'est-à-dire qu'on va suivre une infirmière dans ses tournées. Parfois, elle nous apprenne quelques gestes, comme faire des prises de sang ou alors faire des pansements. Ça dépend de votre stage et de l'infirmière que vous suivez. Mais du coup, pour ce stage-là, on n'a pas besoin de matériel en particulier, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un stéthoscope par exemple, et pas de blouse non plus. Moi, je sais qu'on nous avait donné des habits de la lingerie, une tenue infirmière, comme ça, qu'on avait récupéré le premier jour. Et voilà, on était habillés comme des étudiants infirmiers en fait du coup, tout au long du stage infirmier. Ce qui est normal, on suivait que des infirmières, on n'allait pas du tout avec les médecins ou les internes ou quoi que ce soit. Enfin, après, à voir en fonction de votre stage, peut-être que parfois, les internes ou les externes qui sont là s'occuperont de vous pendant votre stage infirmier. Mais moi, en tout cas, je n'avais vu que des infirmières, pratiquement. Donc voilà, on est en tenue infirmière. La seule chose dont vous pouvez avoir peut-être besoin, c'est un petit carnet où vous écrivez les dossiers des patients, les petits trucs que vous ne comprenez pas pour poser des questions après. Au début, moi, ce qui m'avait fait bizarre à mon stage infirmier, c'était les acronymes en fait. Parce que pour plein de trucs, pour éviter de dire le mot en entier, on utilise des acronymes, AOMI, HTA, etc. Et ça, c'est des trucs, quand on ne connaît pas, enfin... Après, c'est tout bête, mais une fois qu'on les connaît, sauf que les premières fois, quand on voit tous une phrase écrite avec que des acronymes, on est un peu perdu. Du coup, voilà, notez les petits trucs comme ça. Dès que vous avez des questions, notez-les vous. Voilà, pour moi, pendant un stage infirmier, on n'a pas besoin de grand chose de plus qu'un petit carnet avec de quoi écrire. Dites-moi si je me trompe, mais moi, en tout cas, je n'avais rien utilisé d'autre. On nous avait remis un petit badge aussi au début du stage. Et maintenant, je ne sais pas si parfois, c'est à vous de le faire vous-même, ce badge. Nous, on nous l'avait remis, mais voilà, vraiment, c'est les seuls trucs qu'on utilise. Donc, pas de blouse, pas de stéthoscope, rien du tout. Le stage infirmier, franchement, vous y allez comme ça. En même temps, ce n'est pas vous qui allez examiner vraiment les patients. Donc, voilà, vous êtes habillés comme une infirmière et rien de particulier en soi. Ensuite, les stages que j'avais eus en troisième année, c'était des stages de sémiologie. Donc, pareil, je vous ai fait une vidéo à la fois sur la première année où je vous explique un petit peu tout ça. Et aussi une vidéo spécialement dédiée à la sémiologie. Donc, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on apprend ? C'est les cours pratiques, en fait, qu'on a en médecine qui sont dans la deuxième et la troisième année. On les retrouve dans les deux, mais on fait des stages vraiment purement de sémiologie une fois dans la semaine en troisième année. En tout cas, chez nous, c'est comme ça. Et donc, pour ces stages de sémiologie, c'est là qu'on va avoir besoin d'un peu plus de matériel. Alors, comme je vous le disais, rien qu'en ED de sémiologie qui commence en deuxième année, on commençait à utiliser un petit peu du matériel comme le stéthoscope, le marteau réflexe. Mais souvent, dans ces cours pratiques à la fac, on avait déjà le matériel qui était fourni. Enfin, personnellement, je n'avais pas de stéthoscope en deuxième année de médecine. Et je m'en portais très bien parce qu'on ne voyait pas de patients en vrai. Donc, juste pendant les cours, on en avait besoin, les cours pratiques. Mais il y en avait qui étaient disponibles, en fait, qu'on pouvait utiliser juste dans le cadre du cours et qui étaient là pour servir à tout le monde. Et c'est vrai qu'on ne les utilisait pas non plus énormément. Donc, en fait, je n'avais pas acheté de stéthoscope en deuxième année de médecine. Mais donc, comme en troisième année, on commence à avoir des vrais patients pendant les stages de sémiologie, là, on a besoin d'avoir un stéthoscope et un marteau réflexe ainsi qu'une blouse. Donc, moi, j'ai acheté mon stéthoscope et mon marteau réflexe à ce moment-là. Alors, je vous avoue que mon marteau réflexe est un peu bancal. Il va falloir que je le change. Et où c'est qu'on peut les acheter ? Alors, je sais que, par exemple, dans Bordeaux, il y a une petite boutique qui vend du matériel médical et là, on peut trouver des stéthoscopes et, enfin, un peu tout ce qu'on veut, en fait. Mais moi, je ne l'avais pas vraiment acheté là. Je l'avais acheté sur Internet, en fait, honnêtement. Vous pouvez trouver sur des sites dédiés à du matériel médical ou même sur Amazon. Honnêtement, on peut commander un stéthoscope sur Amazon. Oui, oui, je vous l'affirme. Et des bons stéthoscopes, hein. Un litman, vous pouvez choisir la couleur, le côté mat ou brillant, enfin, tout ce que vous voulez, hein. Il y a tout. C'est à partir de là que j'ai compris qu'il y avait vraiment tout sur Amazon. Mais je sais aussi que, parfois, il y a des facs qui proposent de vendre un stéthoscope ou un marteau réflexe à des prix un peu avantageux. Enfin, on ne va pas se mentir, hein, ça reste toujours cher. Mais c'est vrai que, parfois, ils ont des partenariats, donc ça peut être intéressant. Renseignez-vous auprès de votre fac. Nous, je crois qu'ils le permettaient, mais pour un certain nombre de lots, enfin, je ne sais pas exactement. Honnêtement, j'ai préféré commander sur Internet parce que c'était plus pratique. Mais voilà, ça peut être intéressant. Je ne sais pas exactement ce que ça vaut en termes de prix, de différence de prix. Voilà, renseignez-vous, votre fac peut peut-être vous faire des prix, des offres et vous proposer déjà du matériel directement. Ah oui, il y a aussi des petits chanceux qui, au début de leur deuxième année de médecine, on leur offre un stéthoscope comme ça. Pour moi et dans ma promo, ce n'était pas le cas. On a tous dû débourser à peu près 90 balles pour se payer un stéthoscope. Mais si ça se trouve, votre fac vous l'offrira quand vous arriverez en deuxième année de médecine. Et vous avez besoin également d'une blouse. Donc, je ne vais pas vous la déplier en entier, c'est une blouse. En général, les blouses de médecin, c'est des blouses qui s'arrêtent là. Ce ne sont pas les blouses qui vont jusqu'au bout des manches. C'est vraiment des blouses à manches courtes. Il n'y a que ça. Enfin, si vous envoyez un manchon, ce n'est pas ça qu'on utilise. Normalement, il faut avoir les bras dégagés. Et voilà, sinon, une blouse, c'est une blouse. Je veux dire, bon... On m'a déjà contactée pour faire un placement de produit pour une marque de blouse. Mais personnellement, je ne vois pas trop d'intérêt. Parce que, ok, cette blouse, c'est moi qui l'ai achetée dans un magasin qui vend des tenues professionnelles comme ça, de médecins spécialisés. Mais en fait, honnêtement, je n'étais même pas obligée de l'acheter. Parce que la blanchisserie de votre hôpital, normalement, est censée pouvoir vous en fournir une. À partir du moment où vous avez une carte de l'hôpital, après, honnêtement, je ne sais pas trop comment ça marche. Parce que, du coup, je n'utilise que la mienne, que j'ai déjà. Parce que c'est un peu plus pratique. C'est vrai que parfois, avec la blanchisserie, en plus, en troisième année et tout, c'est un peu plus compliqué d'avoir accès au matériel, vu qu'on n'est pas vraiment salarié de l'hôpital. Enfin bon, bref, tout un débat. Mais théoriquement, l'hôpital est censé pouvoir vous fournir une blouse quand même. Donc, voilà, je ne suis pas sûre que ça soit indispensable de dépenser autant d'argent dans une blouse, quoi. Mais voilà, moi, au début, je croyais qu'il fallait absolument s'en acheter une. Donc, je m'en étais acheter une. Et au final, c'est assez pratique parce que je n'ai pas à me démerder avec la blanchisserie. Je m'occupe moi-même de la laver. Et voilà. Mais normalement, l'hôpital est censé pouvoir vous en fournir une quand même. Donc voilà, à partir de la troisième année de médecine, on commence à avoir besoin du petit équipement de base, le stéto, le marteau réflexe, la blouse. Et puis, évidemment, vous prenez toujours un petit carnet avec vous parce qu'en plus, là, du coup, les chefs de clinique ou les internes qui vont vous s'occuper de vous pendant les stages de Sémio vont sûrement vous faire des petits cours, etc. Donc, toujours avoir un truc de quoi noter. Enfin, dans tous les cas, dans tous les stages, il y a des trucs pour noter. Et maintenant, quand on arrive à l'externa, donc pareil, je vous ai fait toute une vidéo pour vous parler de mes stages à l'externa où je vous explique comment ça fonctionne. Enfin, en gros, toutes les généralités qu'il faut savoir sur l'organisation des stages à l'externa plus tous les stages que j'ai eus, moi, si ça vous intéresse, et mon retour là-dessus. Alors, quand je suis arrivée à l'externa, je me suis fait une petite étiquette, voilà, où il y a mon nom, il y a marqué « Externe ». Voilà, et je l'accroche, en fait, à ma blouse. Et c'est très important d'avoir, comme ça, une étiquette qui permet de vous identifier auprès des patients parce que, voilà, ils voient passer des gens tout le temps. Parfois, quand vous entrez dans la chambre, vous vous présentez, mais, voilà, sur le coup, ils ne captent pas forcément trop. Donc, c'est bien que vous ayez toujours un petit truc sur vous qui vous identifie. Et sinon, je vais vous montrer un truc qui m'est super utile, vraiment. Tout le monde se fout de moi quand il le voit. N'empêche que c'est hyper pratique. En fait, en arrivant à l'externa, je me suis acheté cette petite boîte pour ranger tout mon matériel. Parce que, mine de rien, avoir son stéto qui se balade comme ça, en Y, dans le sac, sachant qu'il a coûté près de 100 balles, franchement, moi, ça me fraîchait que, en étant comme ça, n'importe comment dans le sac, il se casse, quoi que ce soit. Donc, je préfère le ranger dans cette boîte. Et, en fait, dans cette boîte, je peux tout mettre. Donc, voilà, en fait, je vous montre. Alors, je ne vais pas trop brancher pour ne pas que ça tombe, mais j'ai mon stéto qui est rangé dans cette boîte, d'un côté. Et ensuite, de l'autre, il y a une petite poche. Donc, derrière, il y a mon petit carnet où je prends des notes. Mais, dans mon carnet, je mets essentiellement les notes des petits cours, des petits topos sur des choses à savoir qu'on nous fait pendant les stages. Et sinon, donc là, j'ai mon marteau réflexe, j'ai des stylos, etc., des feuilles en plus. Parce que, voilà, quand je vais aux urgences, par exemple, ou quand je vais voir un nouveau patient dans un service où je suis, je prends juste une feuille volante. Parce que, voilà, je n'ai pas tout marqué dans mon carnet. Parce qu'en soi, savoir toute la vie du patient dans mon carnet, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Du coup, dans mon carnet, je marque juste les choses que je dois savoir de manière empirique. la théorie de certains trucs, enfin, voilà, les cours qu'on nous fait. Et sur des feuilles volantes, je prends les informations des patients. Comme ça, après, une fois que j'ai fini, que les patients ne sont plus dans le service ou que j'ai fini de les voir aux urgences, etc., que le dossier est fait sur l'ordinateur, je peux jeter ma feuille et ne pas garder les informations personnelles du patient avec moi puisque ça ne me sert pas à grand-chose. Après, sinon, comme extra accessoire dont vous pouvez avoir besoin, c'est une petite lumière, vous savez, pour regarder le réflexe photomoteur. Donc, voilà, si vous pouvez avoir une sorte de mini-lampe ou quoi, honnêtement, moi, aux urgences, je le fais avec mon téléphone. Voilà, je mets juste la petite lampe sur le téléphone et c'est comme ça que je fais parce que, bah... J'avais avant une petite lampe et tout. Puis, le truc a cessé de fonctionner. Donc, je ne mets pas à racheter un, honnêtement. Pour l'instant, je fais juste avec mon téléphone pour ça. Parfois, vous pouvez avoir besoin d'un mètre, d'un mètre ruban. Ça peut vous servir. Moi, je sais que, par exemple, en rhumatologie, on devait évaluer la statique de la colonne vertébrale pour évaluer, en fait, ce qu'on appelle l'indice de Schauber. Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, parfois, il y a des petits trucs pour lesquels on peut avoir besoin d'un mètre ruban. Ensuite, parmi les autres éléments, donc, pour y avoir besoin, avoir un otoscope, ça pourrait être bien. Honnêtement, moi, je n'ai pas été dans un service d'ORL en stage, mais c'est vrai que, du coup, en garde, on voit parfois, on a parfois des otites, donc c'est bien d'avoir un otoscope, mais souvent, il y en a un qui est dans le service des urgences. Donc, voilà, moi, à chaque fois que j'utilise celui-là, je n'ai pas d'otoscope personnellement et je pense que je ne m'en achèterai pas un avant d'être interne. Mais si vous voulez avoir le vôtre, pourquoi pas ? Honnêtement, je n'ai aucune idée de combien ça coûte, mais ça ne doit pas être donné non plus. Et voilà, toujours pareil, avoir une blouse à l'externat. Là, en général, c'est un peu plus facile d'avoir accès à la blanchisserie, mais bon, il ne faut pas parler trop vite parce que souvent, ça reste quand même un petit peu galère. Mais c'est vrai que souvent, comme on a une carte de salarié de l'hôpital, on n'y a plus facilement accès. Et sinon, voilà, moi, j'ai ma petite boîte. Honnêtement, tout le monde se fout de moi, mais c'est hyper pratique. Je vous assure que vous mettez ça dans votre sac, vous êtes sûr que vous avez toutes vos affaires pour le stage. Bon, la blouse à côté, OK, mais ça et ça, et c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors, vous pouvez utiliser une poche plastique si ça vous chante, mais toujours est-il que, voilà, avoir une petite poche ou un truc comme ça où vous mettez toutes vos affaires au même endroit pour être sûr de rien oublier. C'est hyper pratique. Si je m'en garde, je sais que j'ai ça à prendre, j'ai tout dedans et je n'aurai pas des trucs éparpillés un peu partout. Mais bon, je vous accorde que c'est de l'ordre du détail. Ce n'est pas non plus quelque chose d'indispensable. Encore une fois, vous pouvez prendre une poche, peu importe ce que vous voulez. Je réfléchis à ce que je pourrais avoir oublié, mais honnêtement, j'ai l'impression que j'ai fait le tour. Donc, voilà, en stage infirmier, pas grand-chose de particulier à apporter. En stage à partir de l'AD1, stéthoscope, marteau réflexe et blouse. Et à partir de l'externa, pareil. Et simplement, essayez d'avoir aussi une petite lumière si vous pouvez. Vous pouvez investir là-dedans, ce n'est pas trop mal. Enfin, moi, ça ne m'a coûté que d'elle et voilà. On n'oublie pas le petit badge. De s'attacher les cheveux en stage. D'avoir toujours, dans tous les cas, de quoi noter. Que ce soit un petit carnet pour les cours ou des feuilles volantes pour les patients. Enfin, en tout cas, ça, vous vous organisez comme vous voulez. Mais voilà, globalement, je pense que je vous ai tout dit. Je ne vois rien de plus en particulier comme matériel dont vous aurez absolument besoin en stage. Je pense que, voilà, après, on peut toujours rajouter des trucs. Si vous avez envie de prendre des stabilos de toutes les couleurs pour surligner en fonction de tel patient, en fonction de tel antécédent, de tel traitement, etc. Faites donc. Moi, je trouve qu'un bic 4 couleurs, c'est top. Parce que vous pouvez marquer, par exemple, les traitements verts, le motif d'hospitalisation en bleu. Enfin, je n'en sais rien. Faites comme vous voulez. Si jamais vous pensez à des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça pourrait servir. Si ça se trouve, j'ai oublié un truc énorme. Genre, je vais m'en rendre compte au montage. Et je vais me sentir très, très bête. Si jamais j'ai un éclair de génie, un truc qui me revient d'un coup, je vous marquerai dans la barre d'infos. Mais honnêtement, là... Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura permis de savoir quoi emporter pour vos futurs stages. Je sais que pour certains, peut-être que le stage intermédiaire aura déjà commencé. Parce que je crois qu'il y en a qui les font dès le début du mois de juillet. Dans tous les cas, je vous ai déjà fait des vidéos sur ces différents stages que j'ai évoqués. Et je vous laisse aller les voir si ça vous intéresse. Et sinon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada